Ça fait plus de 5 ans que je travaille dans la banque, et donc forcément, aujourd'hui je sais ce qui fonctionne bien dans la banque, mais je sais aussi ce qui fonctionne extrêmement mal. Parmi les sujets qui fonctionnent mal, il y en a un qui va clairement vous intéresser, c'est celui de l'investissement en bourse. J'ai pas peur de le dire, si aujourd'hui vous allez voir une banque pour investir en bourse, c'est probablement la pire idée possible. C'est quand même assez fou quand on sait que pour la majorité des gens, c'est le premier acteur vers qui on a envie de se tourner pour commencer à investir. Donc aujourd'hui, en toute transparence, j'aimerais vous expliquer les raisons qui font que, selon moi, la banque n'est pas intéressante pour investir en bourse. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet en parlant du banquier, qui selon moi est le premier problème dans le cadre de l'investissement. Je sais que quand vous allez à la banque avec un objectif d'investir en bourse, vous vous attendez à être reçu par un conseiller. N'oubliez pas que le banquier est avant tout un commercial. L'objectif d'un commercial, c'est de vendre les produits qui sont commercialisés par la banque. C'est avant tout un vendeur. La banque commercialise énormément de produits, et la personne qui doit vous les vendre, c'est le banquier. Il se retrouve à vendre des forfaits de compte, des options sur les forfaits, des cartes, des produits d'épargne, des livrets bancaires, des produits financiers en tout genre, des PEA, des comptes, des assurances vie, des produits d'épargne retraite, des produits d'épargne salariale. Il met en place toutes sortes de crédits, des crédits immobiliers, des crédits à la consommation, il fait du regroupement de crédits. Il commercialise de l'assurance, il vend de l'assurance habitation, il vend des garanties des accidents de la vie, il vend des assurances auto, des assurances moto, des protections juridiques. Il peut aussi commercialiser des contrats prévoyants. Je pense que vous commencez à le voir, l'offre elle est monumentale. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'être un expert sur tous ces sujets en même temps ? Les banquiers restent des humains, ce ne sont pas des robots, donc forcément c'est impossible d'être un expert sur tous ces sujets. Un banquier est un généraliste, c'est-à-dire qu'il a une connaissance assez générale de tous les produits qu'il commercialise. Il va connaître les points forts, il va connaître les points faibles, il va être en mesure de répondre aux objections les plus importantes de ses clients, il va être en mesure de connaître le produit suffisamment pour être en mesure de le commercialiser. Il faut bien comprendre que chaque produit qui est commercialisé par le banquier peut être clairement un sujet d'expertise. Prenez le crédit à la consommation par exemple, c'est possible d'être vraiment un expert sur le sujet du crédit à la consommation. Le banquier a des objectifs commerciaux et il va devoir commercialiser tous les univers de besoins qui sont proposés par la banque. En ce qui concerne notre sujet de prédilection, à savoir l'investissement en bourse, comment le banquier est-il formé ? D'après ce que j'ai pu voir, elle est vraiment d'un point de vue pratique. La formation sur le sujet de l'investissement en bourse, elle est clairement orientée produit. Je vous donne par exemple l'exemple de l'assurance-vie qui est clairement le produit le plus important quand on parle d'investissement en bourse dans la banque. Le banquier va être formé pour avoir une connaissance plus ou moins approfondie du fonctionnement de l'assurance-vie. C'est-à-dire qu'il va comprendre les points forts d'une assurance-vie, les points faibles d'une assurance-vie, le fonctionnement pratique d'une assurance-vie, la fiscalité de l'assurance-vie, les avantages en termes de succession de l'assurance-vie. Un gestionnaire de patrimoine va finalement avoir une connaissance un petit peu plus approfondie, notamment par exemple en termes de fiscalité et de succession. C'est le cas pour l'assurance-vie, mais c'est exactement le cas pour les autres produits financiers. Par exemple, pour le cas du PEA, le banquier sera en mesure de vous expliquer le fonctionnement du PEA, sa fiscalité, ses points forts, etc. Maintenant, comme tout type de compte, que ce soit le PEA, l'assurance-vie, le compte-titre, ce qui nous intéresse en réalité, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Et là, le rôle du banquier, finalement, vous allez voir qu'il va être relativement limité. Il n'est pas là pour vous apporter du conseil sur ce qu'on va mettre à l'intérieur de votre compte-titre, à l'intérieur de votre PEA ou bien même à l'intérieur de votre assurance-vie. Le conseil en investissement, c'est quelque chose d'extrêmement réglementé. Et aujourd'hui, on ne fait pas du tout ce qu'on veut en tant que banquier. Le rôle du banquier, ça va être de vous convaincre que, par exemple, l'assurance-vie est un bon produit et que vous en avez besoin. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez ouvrir votre assurance-vie et il va falloir déterminer ce qu'on va mettre à l'intérieur. Aujourd'hui, toutes les banques utilisent des outils qui vont permettre notamment de déterminer votre niveau de compétence, votre niveau de tolérance au risque, afin de vous proposer une solution qui sera en accord avec les résultats obtenus. L'objectif du banquier, dans 99% des cas, va être uniquement de vous poser les questions, de rentrer les informations que vous allez lui donner et de laisser faire les outils qui vont automatiquement créer des portefeuilles, des allocations qui vont correspondre avec les résultats obtenus. Une fois que l'outil a déterminé un portefeuille qui convient à vos besoins, si vous voulez faire autre chose avec le banquier, vous allez signer des documents et le banquier doit être en mesure d'expliquer pourquoi il n'a pas respecté l'allocation qui était proposée par l'outil. Ce fonctionnement, il permet aux banques d'être en accord avec la réglementation, de maîtriser leurs risques et ça permet de libérer du temps aux commerciaux qui n'ont pas besoin de se concentrer sur qu'est-ce qu'on va mettre dans les contrats d'assurance-vie, etc., mais de se concentrer uniquement sur la vente. Bon, en soi, est-ce que ça pose vraiment un problème que ce ne soit pas le banquier qui décide ce qu'on va mettre dans l'assurance-vie, mais que ce soit géré par des outils ? Si les outils fonctionnent bien, pourquoi pas ? Le point le plus important qui fait qu'aujourd'hui, les banques ne sont pas du tout compétitives en ce qui concerne l'investissement bourse, je pense que vous vous en doutez, c'est les frais. Ces dernières années, il y a un effort qui est fait pour essayer d'avoir une réduction des frais, notamment sur les produits. Par exemple, vous avez une réduction des frais de transaction sur le PEA, même si ce n'est pas encore super compétitif, les frais de garde sur le PEA deviennent de plus en plus rares. En ce qui concerne les comptes titres, pareil, on observe quand même une réduction des frais de transaction, même si ce n'est pas encore super compétitif. Sur les contrats d'assurance-vie, on a aujourd'hui du 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie, on a aussi du 0% de frais de gestion sur une bonne majorité des contrats, mais ce n'est pas pour ça que vous allez toucher le jackpot. Dites-vous bien que si vous voulez investir en bourse et que vous allez voir une banque, il y a 99% de chances que vous finissiez avec une assurance-vie. Et aujourd'hui, il y a un énorme problème en ce qui concerne l'assurance-vie en passant par une banque. Oui, aujourd'hui, l'assurance-vie en elle-même a très peu de frais, c'est-à-dire que vous avez très peu de frais pour mettre de l'argent sur votre contrat, en retirer sur votre contrat pour le gérer, etc. Les frais, ils sont en réalité cachés. Et où est-ce qu'ils sont cachés ? Ils sont cachés dans ce qu'on va mettre à l'intérieur de vos contrats d'assurance-vie. Dans vos contrats d'assurance-vie, vous allez pouvoir accéder à des fonds dans lesquels vous allez pouvoir investir. Et c'est ces fonds-là qui vont poser le plus gros problème. Les frais moyens annuels que vous allez payer sur des fonds accessibles, sur des contrats d'assurance-vie, sur des banques traditionnelles, tournent autour de 2,5% de frais de gestion par an. Ce qui est absolument monumental. Les fonds auxquels vous allez avoir accès vont dépendre des contrats d'assurance-vie que vous allez choisir. Et dans la grande majorité des cas, en plus d'être chers, ces fonds sont relativement mauvais. C'est dans la plupart des cas des fonds qui sont actifs, c'est-à-dire qui ont pour objectif de battre leurs indices de référence. Ils n'y arrivent quasiment jamais. Et pour justifier cette approche active, pour rémunérer le management du fonds, vous allez avoir une tarification qui va être extrêmement importante pour en réalité absolument aucune plus-value. Et je préfère vous le dire, sur la majorité des contrats accessibles à la clientèle grand public, voire même aux clientèles premium, vous aurez uniquement accès à des fonds actifs sur lesquels vous aurez des tarifications extrêmement importantes. Les banques traditionnelles, elles ont clairement 20 ans de retard sur le sujet. Quand on sait qu'un investisseur qui est relativement agressif, qui va investir uniquement sur des actions, peut espérer avoir une performance nette d'inflation autour de 8%, payer 2,5% de frais par an, c'est juste un long sens total. Dites-vous bien que la majorité des portefeuilles qui sont commercialisés visent en général autour de 4-5% de performance nette. Quand vous enlevez les 2,5% de frais, vous vous retrouvez avec une performance réelle nette de frais qui va être autour de 2-2,5%. Dites-vous bien que ça m'arrive extrêmement souvent aujourd'hui de prendre des personnes qui ont des contrats d'assurance vie à la banque, de recréer exactement le même portefeuille avec des ETF à faible coût sans apporter de conseils, sans chercher à apporter une plus-value. Et automatiquement, on est en mesure de réduire les frais de 2% en moyenne, ce qui fait qu'on a une augmentation directe de 2% de notre performance. Et je peux vous garantir que passer de 4 à 6% de performance, de 6 à 8 ou de 8 à 10% de performance, ça change absolument tout. C'est probablement le plus gros problème. Aujourd'hui, en passant par une banque, vous allez payer des frais sans avoir de l'autre côté une plus-value en termes notamment de performance ou en termes de conseils. Ce système-là est extrêmement rémunérateur pour les banques et fonctionne uniquement parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement. C'est pour ça que j'interviens, c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, n'importe qui devrait être en mesure d'investir. Par exemple, vous avez aujourd'hui la possibilité de vous créer un portefeuille qui fonctionne extrêmement bien en utilisant uniquement 3 ETF, voire la vidéo ci-dessus. Je tiens quand même à vous le dire et à vous préciser avant que vous partiez dans la banque, c'est que des voleurs. Vous avez la possibilité de faire des choses extrêmement intéressantes avec la banque. Typiquement, si vous voulez un petit peu développer votre patrimoine via de l'immobilier, vous aurez besoin des banques. Et là, je vous garantis que les banques seront vos meilleurs amis. Effectivement, pour l'investissement en bourse aujourd'hui, je considère qu'elles ne sont pas nécessairement compétitives. Bref, c'était Antoine, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un j'aime, partager la vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.